Quelle heure est-il ? Donc on retrouve Tanguy Pastureau. RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, l'ambiance est très tendue ce week-end à La Rochelle. Oui, après Kaboul, Damas, Mossoul, La Rochelle est tombée aux mains de fanatiques qui tous se sont lancés dans le djihad contre François Hollande, le dieu de la pluie. Cet être vit au cœur d'un microclimat qui fait qu'au-dessus de lui, il a toujours un cumulonimbus qui fuit. On comprend pourquoi on le trouvait mou, c'est parce qu'il n'a jamais le temps de sécher. Julie Gaillet, qui n'aime pas la pluie, sort désormais avec Jacques Seguela, qui bénéficie d'une exposition au soleil de 365 jours par an. Hollande, l'ennemi public, plus impopulaire qu'Enora Malagré dans un café philo, a vécu un été pourri. Il est allé à Mykonos, qu'il a quitté à cause de la pluie. Là-dessus, il s'est rendu à Cancun, 15 jours de flotte. En désespoir de cause, il est parti à Atacama au Chili, dans le désert de sel, où il y a eu les premières inondations de l'histoire. Donc quand il a vu la tempête à l'île de Saint, il a dit aux autochtones, écoutez les crêpes dentelles. Pour moi, ça, c'est trois gouttes. Le seul truc qui mouille que je n'ai pas fait parce que ça fait mal, c'est m'asseoir sur un geyser en Islande et attendre que ça pète. Alors en plus, leur entrée a été folle. Montebourg, le gueux qui parle comme le duc de Vendôme, a sifflé en cachette toute sa cuvée du redressement, et donc a critiqué la politique de Valls. Ce dernier, qui a le sang plus chaud que celui qui circule dans le bavant d'un moine qui tomberait sur une photo de Cécile de Ménibus, a donc dit à Hollande « C'est lui ou moi ». Valls, c'est un catalan à coronesse, qui ne comprend pas comment avec tous ses poils, Freddie Mercury pouvait être si sensible. Paf ! Hollande licencie Montebourg et Amon, le ministre de l'éducation qui n'a fait aucune rentrée. Il restera dans les annales comme l'équivalent de l'élève du cobut. Et il place à l'économie Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, c'est un jeune qui a l'écrou, il en veut. Oui absolument, il a seulement 36 ans en politique, c'est un peu la puberté. Tous les matins, sa mère lui prépare son cartable avec ses pépiteaux. C'est la première fois que je me moque d'un ministre plus jeune que moi. Il peut entendre cette chronique sans appareil auditif. Rendez-vous compte. Si un jour vous recevez Macron, Bernard, vous lui direz « Salut loustique, fais donc un béco à oncle nanar ». Alors Macron au départ est un banquier de la banque Rothschild. C'est comme la banque postale mais quand on a de l'argent. Et c'est un rapide. Au bout de deux jours, il critiquait déjà les 35 heures. Martine Aubry, la terreur ch'ti, sympa comme une migale pour un duvet équivalent, en a attaqué son bureau avec les dents. Alors bien sûr, Macron n'est pas à l'université du PS ce week-end. C'est une fête de gens de gauche. Hamon ne vient pas non plus. Il a ses papiers et des acédiques à faire. Jean-Marc Ayrault n'y sera pas. Il est retenu par un camionneur musclé qu'il a pris en stop quand son combi Volkswagen a fondu ses durites. C'est le seul véhicule à faire comme Ariel Dombal. Les autres socialistes y sont. L'aile gauche, l'aile droite, ainsi que le croupion. On a même invité Pierre Laurent, le dernier communiste qu'on pourra toucher. Au PS, il y a 3000 courants. Et malgré ça, pas une lumière. Tous ces laïcs de base ne sont d'accord que sur un point. Il faut abattre le dieu de la pluie, François Hollande. François Hollande, merci beaucoup Tanguy Pasturon. Et puis demain, vous revenez sans faute. 8h40, 9h40, chaque week-end sur RTL.